Qui oubliera l'entrée du maréchal Hannibal Udenoa Bouakamabe Nassadak, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, président du Conseil national de résurrection nationale, père récréateur du pays, titulaire de plusieurs portefeuilles ministériels, à citer dans leur hiérarchie qu'ils ont oublié un seul, fils de Ngakoro, fils de Fulema, fils de Kirewa, la poitrine colorée et quincellante de plusieurs étages de décoration au son du fameux canton-descend-du-ciel, exécuté à l'harmonium par le curé de la paroisse Saint-Dominique du Plateau. Je pense que quand on ferme ce livre d'Henri Lopez, publié en 82, on se dit que le curé rire, il a trouvé la bonne formule et sans doute l'a-t-il emprunté gentiment, intellectuellement à Aragon avec le mentir. Le curé rire, c'est que, voilà, on va rire beaucoup, mais en fait, on parle des choses très dramatiques qui nous tirent les larmes. Donc, là, il s'agit évidemment de coup d'état, de mort, et j'en passe, mais on rit beaucoup. Lui, il trouve un terme pour caractériser cet humour de littérature, de jeune littérature noire. Et, ouais, je pense qu'on peut lui donner le copyright, voilà, de ce terme qui, aujourd'hui, est devenu un terme tout à fait classique, qui est rentré dans le jargon de la littérature, notamment quand on parle de littérature noire africaine. Il y a un coup d'état qui renverse le président précédent, Polé Polé, et on a Mwakababé qui devient président, justement, à la suite de ce coup d'état-là. Et puis, il embauche, il embauche celui qui va devenir maître, qui est donc le narrateur, simplement pour la simple et très bonne raison, d'ailleurs, que celui-ci vient de la même tribu que lui. Et puis, il se retrouve comme ça, du jour au lendemain, dans la résidence présidentielle à devoir servir. Et ici, il faut bien préciser, un maître de maison ici, c'est un poste politique. Et c'est lui qui va donc nous raconter cette histoire. Il va nous raconter les cauchemars de ce maître dictateur qui est Mwakabé Nassanake. Le coup d'état, les tentatives de coup d'état. Et bien sûr, je ne peux pas manquer de citer ici un personnage qui a un rôle, pour moi, très déterminant, qui est le monsieur Bourdin, qui fait partie beaucoup à Mwakabé. C'est-à-dire la mainmise, pour apprécier le terme de Mwakabé, la mainmise de l'Occident dans les politiques des pays africains à peine libérés. Mais, je finirai avec ça, on ne peut pas parler du pleurer et rire sans mentionner le rôle des femmes. Qu'est-ce qu'une femme peut demander ? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas avoir ? Le corps est marchandisé, la femme qui cherche sa liberté, la femme qui cherche son plaisir et qui revendique son plaisir. Donc, c'est un livre très actuel aussi, oui, en ce sens-là. On appelle le conseiller spécial, très proche du président, Bal Mwakabé. Et on imagine très bien qu'il a été mis aux affaires par la France. Et puisqu'on lui a donné les affaires comme une poupée, une marionnette, on a besoin d'un marionnettiste pour pouvoir le maintenir. Et ce marionnettiste vient s'assurer surtout de ce que les intérêts des Français soient respectés. Le reste, tout le folklore, il va regarder ça avec un certain regard. En fait, un certain oeil peut-être un peu amusé, c'est pour ça que je parlais de Focard. Mais voilà, c'est le messieux intérêt de la France dans ce pays-là. C'est avant tout un écrivain, un écrivain congolais qui est né justement à Léopoldville. Léopoldville qui est l'ancien Congo belge, qui est devenu après Zahir, et puis la République démocratique du Congo aujourd'hui. Et il a été un homme politique, il a été des fonctions très importantes, il a été premier ministre du Congo, il a été ambassadeur du Congo-Brazzaville pour la France jusqu'ailleurs, jusqu'en 2015. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment été aux affaires. Ça, je pense que c'est très important de l'écrire, en tout cas pour moi. Et puis donc, en parallèle, il a eu une vie d'homme de culture, il a écrit plusieurs romans et essais, je pense une dizaine, dont le majeur, je pense, pour ma part, est Le Pleur et Rire, et qu'il écrit quand il l'a, justement, quand il l'a à l'UNESCO. Alors, je pense qu'il faut lire Le Pleur et Rire, parce qu'il s'agit là d'un tournant dans les littératures africaines pour mieux comprendre la gestion politique des pays indépendants par les Africains eux-mêmes. En revanche, on ne peut pas ne pas poser la question à Papa Henri Lopez, comment as-tu fait pour avoir un regard critique en travaillant avec un régime pas tout à fait recommandable ?